Salut les filles, donc aujourd'hui je vais vous reparler du sujet très convoité de la pousse des cheveux par le biais de la cure de crème ou de lait de coco. Donc on va en reparler parce qu'actuellement je suis en train d'en faire une. Donc vous avez deux solutions. Donc vous avez ces petites briquettes de crème de coco de 200 000 litres et il me semble que vous avez un format supérieur à celui de 500 000 litres. Donc vous avez deux choix pour votre cure. Vous pouvez choisir de faire une cure très rapide qui se passe tous les deux jours. Donc en gros tous les deux jours avant votre shampoing vous faites un masque au coco. Vous le laissez poser autant de temps que vous le souhaitez sachant que deux heures minimum c'est très très bien. Certaines constateront qu'il y a plus d'effets quand elles le laissent toute la nuit. D'autres trouveront que les effets sont exactement les mêmes si elles laissent poser deux heures. Donc ça c'est à vous de décider si vous laissez deux heures ou plus. Moi je laisse deux heures à quatre heures. Une petite brique, personnellement me fait une application. Donc quand vous choisissez les applications rapprochées tous les deux jours, je vous conseille de prendre la grosse brique qui est plus économique. Et comme vous l'utilisez tous les deux jours, je veux dire, elle n'aura pas le temps de se périmer. Tandis que celle-ci, je veux dire, elle est un peu plus chère. Mais ça sert à faire une cure plus espacée. Par exemple, moi je la fais tous les quatre à cinq jours. Donc une briquette qui tient à peu près cinq jours dans le frigo, c'est un petit peu difficile. Donc je préfère utiliser les petites comme ça. Je verse le tout sur ma tête. Pour ma longueur, ça suffit largement. Et donc voilà pour ça. Donc je laisse poser à peu près entre deux et quatre heures quand j'ai le temps. Je trouve que quatre heures maximum, c'est très suffisant. Pour moi, c'est pareil que si je laissais une nuit. Donc ça me convient très bien comme ça. Vous pouvez y ajouter tout ce que vous souhaitez. Je galère, désolé. Donc actuellement, moi j'utilise de l'huile de ricin avec, qui est très bonne également pour la pousse des cheveux. Vous avez l'huile d'avocat, l'huile de coco. Vous pouvez également faire un petit mélange d'huile adaptée dans cette cure. Voilà. Sinon, petite chose, si vous faites des colorations du aîné, évitez de faire cette cure. Car comme c'est, comment dire, le lait devient acide au bout d'un moment, au niveau de la pose, ça va prendre un coup au niveau de la couleur. Et quand vous allez rincer, vous allez perdre toute votre coloration. Donc actuellement, comme je ne fais pas de haîné, j'en profite pour faire une cure de crème de coco. Donc voilà pour ça. Donc si vous ne voulez pas perdre de couleur, je ne vous conseille pas du tout cette cure. Mais plus mettre de l'huile au niveau des racines, de ricin ou d'avocat ou également de coco. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai eu encore comme question ? Sur cheveux humides ou cheveux secs, ça, c'est à vous de voir. Sachant que moi, je trouve que sur cheveux humides, c'est beaucoup plus facile. Donc moi, je partirai plus sur ça. Sur cheveux humides, mais quand même essorés. Donc voilà, maintenant, on va passer à l'application. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc là, cette nuit, j'ai fait un masque, un masque à base d'huile. J'ai fait un mélange d'huile de pépins de raisin, de beurre de karité et d'huile de coton. Donc j'ai laissé poser toute la nuit jusqu'à cet après-midi. Donc vous constaterez pourquoi mes cheveux sont dégueulasses. Ça me fait cinq jours sans shampoing et comme vous pouvez voir, c'est bien gras quand même. Donc ce que je fais avant d'appliquer, c'est que j'ai pris un flacon vaporisateur. Donc là, c'est ivroché, mais bon, il n'y a rien dedans à part de l'eau. Donc je vais pulvériser sur la totalité de la chevelure pour l'humidifier. Pour la cure, vous pouvez faire des masques rapprochés. Donc quand c'est comme ça, vous faites sur deux, trois semaines à peu près. Donc tous les deux jours sur une base de deux, trois semaines. Et si vous faites des masques espacés, comme moi, il faut faire ça sur à peu près au moins un à deux mois. Je conseillerais même plus un mois et demi, deux mois pour être sûre. Donc là, on va passer au niveau de la préparation. Donc vous allez voir, il n'y a rien de plus facile. C'est parti. Voilà. Donc j'ai pris un tupperware vide. Voilà. Qui est réservé à cette utilisation pour le moment. Donc je vais ouvrir ma briquette de crème de coco. Je vais la transvider dedans. Donc je vais mettre la totalité de la briquette. Alors après, entre le lait ou la crème de coco, il n'y a pas grande différence parce que c'est exactement pareil. Sauf que le lait sera plus liquide que la crème de coco. Mais il y a quelqu'un qui m'a donné un bon conseil, c'est de mettre la briquette au frigo. Ça va un petit peu, comment dire, solidifier et crémer la préparation. Ça va être plus facile à appliquer. Parce que là, comme vous pouvez constater, ça reste quand même liquide. Voilà. Donc là, j'ai mis la totalité de la briquette. Et je vais passer à l'huile de ricin que je vais mettre totalement au pif. Ça ne coule pas très vite. Donc voilà. Un petit peu une dose au pif. Donc tous les deux sont très très bons pour la pousse des cheveux. Donc cumuler, ça ne peut être que bien. Voilà. Ensuite, je vais fermer. Et je vais secouer. Voilà. Donc le tout mélangé, on va passer à l'application. Voilà. C'est parti. Voilà. Je secoue une nouvelle fois. Je l'ouvre. Donc mes cheveux sont humidifiés. Pas besoin de les laver, ni quoi que ce soit. Il faut que ça ne soit rien de laver. Dans tous les cas, ce sera gras. Donc ensuite, j'applique avec les mains un petit peu n'importe comment. Je masse. Je fais d'abord le pourtour de la tête. Donc pour l'huile, vous faites avec ce que vous avez. Il ne faut pas forcément avoir la même que moi. Je mange. C'est une huile vierge. À pression à froid. C'est le principal, qu'il n'y ait pas d'additif dedans, que ce soit seulement l'huile de riz. Ou si vous ne trouvez pas d'huile de riz, ça vous pouvez remplacer par l'huile d'abocat ou l'huile de coco. Donc je mets bien la totalité. Donc je fais ça avant chaque shampoing. Et au rinçage, il faudra faire deux bons shampoings pour éliminer le gras du coco et de l'huile. Donc faire deux bons shampoings et bien assister sur les racines. Terminer avec un après-shampoing si vous souhaitez ou un masque. Et voilà, le tour est joué. Donc là, je vais essayer de laisser poser trois à quatre heures à peu près pour l'application. Et souvent en fin de cure, je constate à peu près un à deux centimètres et demi en plus au bout de ma cure. Sur certaines, ça fonctionnera sur d'autres pas. Ça dépend de tout. Ça dépend des cheveux, ça dépend de l'organisme, ça dépend du taux de pouce ou bien... Dans tous les cas, ça vous ferait un soin. Donc si ça ne fonctionne pas, ne soyez pas déçus parce que dans tous les cas, c'est un très très bon soin. Les cheveux apprécient en général. Si vous constatez que vos cheveux sont secs, n'hésitez pas à mettre une plus grosse partie d'huile. Ou bien déshydrater, mettre de l'aloe vera dedans ou du miel. Vous faites comme vous voulez, c'est votre préparation. Donc voilà, là j'ai mis la totalité de ma préparation. Et je vais faire un petit massage pendant une ou deux minutes au niveau des racines. Pas hésiter à assister avec le bout des doigts. Des mouvements circulaires, de gauche à droite, de haut en bas, etc. Si vous n'êtes pas très doué pour les massages crâniens, vous pouvez utiliser un masseur de tête. C'est très bon pour la pousse, ça active la circulation du sang. C'est très très bon. Ça détend en plus de ça. Ce que je vous conseille après, c'est de bien essorer vos cheveux pour enlever le surplus de coco. Pour éviter que ça dégouline sur le visage pendant 2-3 heures. C'est vraiment pas agréable. C'est ennuyeux de se balader avec un saupin, etc. Ce que je fais, c'est que je les attache. Je ne mets pas de cellophane, rien du tout en fait. Je laisse comme ça à l'air libre. Au bout d'un moment, vos cheveux vont devenir un peu cartonneux. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est parce que le lait de coco a séché. Donc vos cheveux vont vous paraître durs. Mais au rinçage, vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que vous pourrez constater, c'est une chute de cheveux plus grosse. Vous avez constaté que vous perdez énormément de cheveux. Mais ça, il ne faut pas vous inquiéter parce que ça arrive à tout le monde lors de cette cure. Il ne faut vraiment pas vous inquiéter parce que ce sont des cheveux morts qui doivent tomber dans tous les cas. Donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous n'allez pas perdre de masse, rien du tout. En général, moi, ça me donne du volume. Donc j'espère que vous aurez le même résultat que moi. Pour la cure, je vais faire à peu près 10 masques. Je vais peut-être aller jusqu'à 15. Ce qui est bien, c'est de faire deux mois complets si on peut. C'est vraiment très très bien. Et comme marque, je vous conseille Suzy One. C'est vraiment la meilleure. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous prendre la Cara ou une marque en dessous. Mais faire attention que le pourcentage de coco soit quand même supérieur à 90%. 99% c'est l'idéal. Après, c'est à vous de voir si vous laissez toute la nuit, si vous laissez 2h, 3h, 4h en fonction du temps que vous avez devant vous. Mais pour la nuit, je vous conseille quand même de mettre une charlotte pour éviter de graisser vos tés d'oreillers ou autre. Ou mettre une serviette en dessous. Après, si vous avez besoin d'autres conseils, si vous cherchez d'autres réponses à vos questions. Je vais vous mettre le lien qui va vers mon blog et qui répond directement à vos questions. Vous avez des réponses très très complètes. Je pense que l'article est assez complet. Ça vous fera gagner du temps et à vous aussi. Donc vous pourrez consulter le lien juste en dessous de cette vidéo. Il n'y a pas de soucis. Voilà, donc j'ai terminé. Là, je vais essorer pour enlever le maximum de coco. Donc là, l'eau est rose parce que j'ai mis mon masque maison dans lequel j'avais mis du mica cuivré. Donc ma préparation était rose. Et là, en fait, vu que j'enlève le lait de coco, la couleur est rose. Voilà, donc ça pour ça, c'est fait. Donc là, je vais me faire un chignon et je vais laisser sécher tranquillement à l'air libre pendant 3 à 4 heures. Et tout à l'heure, je me ferai deux shampoings. Sans doute un après-shampoing et un rassage citron-miel comme d'habitude. Donc après cette cure, à court terme, je constate beaucoup de volume. Beaucoup de volume, un petit peu plus de masse. C'est déjà pas mal. De la brillance surtout. Point négatif, je perds énormément de cheveux. C'est pas très agréable à voir au fond de la baignoire. C'est chiant parce que ça fait graisser un tout petit peu plus vite les cheveux. Donc si en ce moment, vous espacez vos shampoings, ça va pas être évident. C'est très très gros quand même. Mais l'odeur est pas désagréable. Si vous aimez bien le coco, vous allez vraiment adhérer. Donc c'est très très bien pour ça. Donc là, je vais me laver les mains. Je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, je vous laisse admirer la couleur rose qui a laissé partir le coco. Voilà. Donc j'ai fait un bain d'huile avant. Comme ça, je suis sûre que mes longueurs et mes pointes ne seront pas sèches au rinçage. Même si c'est pas le cas en général. Mais je sais que ça va leur faire du bien. Donc voilà. Donc voilà, ici. Donc voilà, je pense avoir été clair au sujet de la couleur de coco. Vous pouvez ajouter ce que vous souhaitez. Tous les ingrédients vraiment que vous voulez. Si vous voulez mettre de l'aloe vera, du miel, n'hésitez pas. C'est à vous de voir. Mais si vous voulez vraiment rester sur l'actif pouce, je vous conseille vraiment le riz sain, l'avocat, l'huile de coco, crème de coco, etc. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Je ne sais pas encore de quoi, mais ça ne devrait pas tarder. Je vous remercie. A bientôt. Sous-titrage ST' 501